Ce processus-là, vous n'avez rien à apprendre, c'est ça qui est merveilleux. Ça tourne à la perfection. C'est un moteur d'action que vous avez dans la tête. Et ça tourne en permanence à la perfection. Donc, on se dit que je n'ai rien à apprendre, c'est bien. L'inconvénient, c'est que c'est inscrit dans votre mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire de l'action. C'est celle qu'on n'oublie jamais. Une fois que je sais monter en vélo, c'est pour la vie. C'est la mémoire de l'action. Et après, quand je remonte sur un vélo, je ne pense plus à comment je fais pour tenir sur ce foutu vélo. Je pédale sans m'en rendre compte. J'observe simplement le contexte et je m'adapte au contexte. Mais je ne me préoccupe plus de savoir comment je pédale, comment je tiens sur un vélo. De la même manière, quand je conduis une voiture, j'ai appris à conduire, c'est devenu un automatisme. Je ne me préoccupe plus comment je fais pour conduire. Je fais attention au contexte, mais je ne m'occupe plus de l'automatisme. Le langage est aussi un automatisme. Une fois acquis, je me préoccupe de ce que je veux dire, mais pas les mots, la structure du langage. Je m'en préoccupe de la construction des phrases. Je vais essayer de les faire. Donc, ce processus-là est dans la mémoire procédurale. L'avantage, c'est que vous ne l'oubliez pas. Et qu'il n'y a pas besoin de la conscience pour que ça se déclenche. Ça se déclenche tout seul. C'est fait pour ça. Elle gomme les mots. L'inconvénient, c'est qu'elle gomme les mots pour que l'action soit tout de suite efficace. Parce que si on met des mots sur l'action, on ralentit l'action. Imaginez un sauteur en hauteur qui doit décrire tout ce qu'il doit faire. Il doit partir du pied droit, faire quatre pas, ou se lever la jambe, le coup, etc. Il ne va pas agir s'il se met à décortiquer ça. Sa conscience se débranche. Il se met en action. Il peut l'analyser après. Mais pendant l'action, c'est l'automatisme qui fonctionne. Donc, ce processus dans lequel vous êtes en maîtrise est en excellence. C'est un processus automatique. Et c'est celui qui sous-tend tout ce que vous allez faire.